bon aujourd'hui au programme plusieurs choses à faire on va changer le radiateur avant parce que je sais pas si vous vous souvenez mais dans l'ancienne vidéo quand on avait tout révisé je vous avais dit qu'il fuyait donc j'avais serré un peu plus qu'est ce qui s'est passé en fait j'ai fini de le casser il était mort j'avais pas vu j'ai fini de le casser donc j'avais mis une petite chambre arrière histoire de dire pour que ça fuit un peu moins là dedans mais c'est pas viable donc on change tout ça là radiateur avant j'en ai qu'on a un neuf et radiateur de chauffage dans l'habitacle parce qu'on a pété l'embout sur le radiateur au niveau de la purge du coup plus de purge au niveau du radiateur du niveau du bloc de chauffage donc il faudra démonder le bloc de chauffage à l'intérieur donc toute cette partie là d'en haut ça se fait assez facilement maintenant que je l'ai déjà fait quelques fois donc on est parti et une dernière chose si j'ai le temps c'est de mettre la sonde de température sur mon bloc de pompe mais faut que je regarde ça de plus près là bon déjà on va démonter le radiateur c'est parti donc voici les pièces en question le radiateur neuf faut que je remette ma sonde qui est sur l'ancien radiateur la sonde de température pour déclencher le ventilo ça j'ai ma sonde pour mettre dans la pompe donc on verra après ça c'est mon tuyau neuf en silicone pour la purge du radiateur dedans là j'ai le bouchon pour la pour la purge là qui va au bout là mon nouveau bloc de chauffage donc d'occasion que j'ai récupéré donc j'ai testé il fuit pas et l'embout qu'on a cassé sur le note là pour la purge donc je dois changer pour ça donc j'ai débranché les deux cosses qu'il y a sur la sonde de température là sur le radiateur donc j'ai enlevé les deux les deux cosses je dévisse ma durite en bas pour le moment j'ai laissé le j'ai laissé ouvert pour pas que ça coule trop vite trop fort et puis on y va bon ça y est le radiateur est sorti je pense que je vais en profiter pour démonter le moteur ou regarder pour éviter qu'il couine donc c'est tout bête à enlever le radiateur donc vous avez deux tiges là donc ça vous la démontez vous la démontez là celle là vous enlevez vos deux durites et en dessous il y a deux vis donc il y en a une là bas et une ici tirez pas comme des balades parce que souvent le câble de compteur normalement il est il est fixé il est coincé dans le radiateur donc faut pas lever quand même branque vous enlevez le vase d'expansion aussi puis c'est bon donc là je vais je continue à démonter le radiateur de bloc de chauffage là et après voilà il faudra récupérer la sonde de température qui est ici pour le mettre sur le nouveau sur la situation donc j'ai déconnecté mes manomètres là donc j'ai mon câblage là j'ai enlevé donc le dessous j'ai enlevé le tableau de bord les connectiques la centrale le starter aussi il faut le retirer donc là j'ai plus qu'à tirer son tableau de bord là pour le sortir là le tien déjà plus là et donc voilà le volant qui est derrière et tout ça pour accéder donc à ce bloc de chauffage parce que bon y en a ils me disent qu'ils arrivent à le retirer sans tout démonter là mais je vois pas comment ça peut passer avec le tableau de bord honnêtement moi j'ai à chaque fois que j'ai dû le démonter je devais tout démonter sinon ça passait pas donc je m'agace pas je démonte tout ça y est c'est fait donc voyez tout de suite un peu la place que ça libère pour travailler c'est vraiment impeccable quand vous démonter faites gaffe ça c'est super fragile moi j'en avais un qui était déjà très fragile quand je l'ai démonté la première fois là j'ai fini de le casser l'autre côté il est encore présent donc en fait le tableau de bord se clipse dedans et après vous pouvez le visser ici je crois non ici non c'est ici les grandes qui se vissent elles sont là dedans donc bon même si moi c'est cassé ici ça sera posé là et ça sera vissé là donc je pense que ça bougera pas le taquimètre aussi il faut faire attention au démontage et donc là je vais finir de sortir le bloc de chauffage faut débrancher la connectique là pour l'alimentation donc elle est là c'est celle là là c'est celle là vous la débrancher là de la connectique et donc là on va pouvoir j'ai dévissé tous les boulons donc je pourrai le tirer ce que je vous conseille moi c'est pour mon cas je vais demander de me faire aider c'est que les durites ici elles accrochent beaucoup alors moi j'ai des durites en silicone que j'ai changé donc c'était à cause de ça mais elles ont vachement de mal à circuler donc je vais demander à quelqu'un qui me pousse pendant que moi je tire le bloc à l'intérieur j'ai monté ma sonde dans la pompe j'avais un emplacement donc je l'ai mis là donc alors je crois que c'est du m4 le format la taille du filetage donc je l'ai démonté moi j'avais un truc qui bouchait avec plein de pâte à joint c'était dégueulasse donc le bouchon en question que j'avais moi sur ma pompe là donc c'était du sipan que j'ai dévissé donc j'avais de la pâte de la pâte à joint bleu donc pour 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 l'eau je pense donc je l'ai retiré je la garde de côté ça peut toujours servir donc j'ai tout le renettoyé j'ai mis du téfon sur mon filetage j'ai vissé j'avais aussi une petite bague en cuivre là que j'ai mis donc là je peux vous dire que ça bouge pas là ça à mon avis ça fuira pas j'aurais juste mon câblage à faire là donc je vais le faire remonter par là je vais le passer par là il va passer vers là et puis je pense que je vais passer peut-être avec le starter parce que là je crois que j'ai pas trop de place donc je vais voir après j'arrive au tableau de bord les tableaux de bord j'arrive après à mon anneau donc pour ça ça c'est bon alors maintenant ici ce que j'ai fait sur le nouveau radiateur là j'ai installé le thermocontact donc pareil j'ai mis un petit peu de téflon parce que ça bougeait j'ai eu du jeu donc là ça bouge plus et j'ai mis aussi une petite bague en cuivre que j'avais là donc là ça à mon avis ça fuira pas non plus le ventilo tant qu'à faire le mien il couinait il était vrillé et donc j'ai tout démonté je vous ai pas filmé je viens juste de finir de remonter donc ça je l'ai démonté j'ai enlevé l'émant j'ai tout bien nettoyé c'était crade dedans j'ai remonté et donc là il fait plus de bruit le ventilo avant il couinait et en plus il était monté de travers donc là maintenant il est bien monté droit et il couine plus avant de le remonter sur le sur le radiateur là je vais bien gratter et soit passer donc soit noir de ferronnier ou framéto je sais pas trop encore donc je finis de bien nettoyer et après je finirai de bien nettoyer mon donc ça c'est mon bloc mon radiateur de chauffage là que je vais récupérer que je vais aller greffer sur l'autre là on voit là où on en est moi j'ai arrêté le soir donc j'ai remis le nouveau radiateur devant j'ai reconnecté la durite ici puis celle du bas j'ai reconnecté le vase d'expansion j'ai mis un coup de framéto sur le sur le ventilo je l'ai nettoyé il fait plus de bruit quand il tourne donc ça c'est nickel le vase d'expansion qui est remis refixé là donc j'ai bouché pour ce soir donc il me restera les durites à remettre ici pour le bloc de chauffage le bloc de chauffage est prêt faut juste que je passe un petit coup là dedans là que je nettoie et après c'est remontage la durite est mis il faut que je tire mon câble électrique donc on continue ça demain donc je comptais changer que le radiateur que le bloc de chauffage là le souci c'est que ce radiateur ça c'est bon c'est celui que j'avais d'origine donc ici j'ai une patte et sur celui ci j'ai pas les pattes donc je peux pas le mettre dedans donc je suis obligé de reprendre tout le bloc ce que je vais faire le souci c'est qu'au niveau de la connectique là j'ai ça alors que sur l'autre j'ai une fiche ça c'est plus moderne je pense c'est une version un peu plus plus récente donc il va falloir que je coupe et que je ressoude sur ce bloc là j'ai testé le ventilo il marche sur les deux positions donc ça c'est bon sur celui que j'avais récupéré j'avais le robinet qui fuyait donc ça sortait au cul là ça coulait tout le long donc j'ai récupéré ce que j'avais sur le mien que j'ai repouillé sur celui ci donc j'ai mis un peu de pâte à joint là j'avais le joint mais je ne le sentais pas trop donc j'ai rajouté un peu de pâte à joint pour pas que ça fuit donc je crois que c'était de la pâte à joint que j'avais mis c'est de la 350 degrés ça bon j'avais pris ça pour faire le carter d'huile donc normalement ça devrait aller j'ai bien serré là je vais laisser sécher et après je vais commencer à remonter ça donc j'ai fini de remonter le bloc de chauffage là j'ai mis les durites c'est pas vissé encore donc donc les durites sont là ici c'est revissé c'est impeccable donc là je suis prêt à mettre en eau j'ai plus qu'à démarrer pour faire la purge juste avant je viens de tirer mon câble pour la sonde de température donc je l'ai placé au niveau du câble de starter là donc je vais voir si après les deux peuvent passer donc j'ai bien agrafé mon câble là et je vais le je vais le sertir là dans ma petite prise là et donc après je mets mon manot là rapidement juste pour checker la température que j'ai vraiment envie de le faire fonctionner là pour voir ça être la première fois donc je vais le brancher là rapidement juste pour voir la température je mettrai la sonde là il manque juste le plot là c'est ce que je suis en train de tirer ici je mets ma sonde en gros c'est une résistance selon la température la résistance elle change et puis ça fait changer la température et après je démarre comme ça je fais ma purge comme ça comme ça dire que je vois si ça fuit ou pas parce que j'ai pas envie de remonter tout le tableau de bord si ça fuit donc je finis de câbler ça je câble mon mon manot de température et puis on commence la mise en eau ok donc tout est tout est rebranché là j'ai rebranché mes manot là bas donc ça c'est bon même le vol de vrai tant qu'à faire moi ce que je dois faire parce que je me suis fait avoir en fait ça c'est du liquide de refroidissement mais concentré il faut le diluer donc j'ai pris de l'eau déminéralisée et là j'ai un bidon de 5 litres donc je regarde les pourcentages en fonction de ce qu'on veut tu vous voyez donc à moins 15 il faut mettre 30% ok donc si moins de 15 ici c'est largement bon on est déjà en dessous de moins de 15 donc faut que je mette 30% de ça dans 5 litres ok c'est parti donc la procédure est assez simple j'ai fait mon mélange mais vous je vous conseille d'acheter du tout prêt du prêt à l'emploi ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus simple donc la procédure c'est de remplir c'est d'ouvrir le vase d'expansion de le remplir je l'ai rempli jusqu'au max mais il va se vider un petit peu l'idéal c'est de le monter de le mettre en hauteur il accroche au capot c'est pas mal comme ça ça permet à lire de monter directement dans le vase d'expansion et dès qu'il y a un peu d'eau à mettre ça ça va dans le circuit faut ouvrir donc la purge du radiateur du de chauffage donc moi c'est ouvert je sais plus comment c'est d'origine moi j'ai juste cette petite pièce que je peux enchaîner dedans donc je suis pas sûr que je me demande s'il me manque pas une pièce à vérifier il faut l'ouvrir vous remplissez votre radiateur jusqu'en haut moi il est le liquide est juste là et là on va pouvoir allumer le moteur j'ai regardé j'ai aucune fuite pour le moment bon après c'est pas en pression c'est c'est juste rempli donc je mets en route comme j'ai pas branché le starter je vais le faire à la main tac et donc ce qu'il faut faire c'est démarrer la voiture la faire chauffer jusqu'à temps que le carlostat s'ouvre donc pour ma part je n'ai un donc dès qu'il va arriver je sais plus il est donné pour 86 degrés le circuit va s'ouvrir et ça va purger si vous n'avez pas de carlostat bon bah ça va tourner directement donc on est parti je vais démarrer et je ferme la purge ah oui j'ai oublié une chose le radiateur doit être mis sur le chauffage pour permettre aux liquides de circuler donc ça c'est fait pour le moment donc le voltmètre il a l'air de marcher ça c'est bon la température bon on est en dessous de 40 donc dès que ça chauffe faut que faut que ça monte sinon c'est que j'ai un problème de câblage quelque part un truc qui va pas comme j'ai pas le starter il n'arrête pas de descendre donc le temps que ça chauffe je vais le tenir dès que ça va chauffer le carlostat va s'ouvrir et là je vais voir l'eau qui qui s'en va et là je vais re remplir là là je vais commencer c'est un petit peu aspiré mais pas beaucoup donc faut laisser chauffer et puis on j'ai et dès que vous voyez que ça croule vous fermez vous attendez un peu et après vous rouvrez donc voilà la température monte petit à petit là faut laisser tourner faut bien laisser chauffer faut que les durites elles soient chaudes faut même laisser le ventileau s'allumer là donc faut bien laisser chauffer là les tuyaux ils sont pas encore chauds je sais que j'ai encore de l'air là donc je vais la déboucher je vais mettre un récipient pour réceptionner parce que j'ai pas laisser ça partir partout donc je vais réceptionner ça comme ça là dedans et on va continuer la purge il faut vraiment laisser bien bien chauffer donc j'ai bien pu marcher là au niveau du radiateur là dès que j'enlève le bouchon ça coule et ici je n'ai remis un pas mal là je suis toujours au max la température elle monte là on arrive au 80 degrés quasiment donc normalement quand on arrive à 92 le ventileau devant doit se mettre en marche donc il s'est pas encore mis en marche une seule fois donc pour le moment faut accélérer ça y est le ventileau vient de se mettre en route là donc dans l'idée je finis de compléter ici après je ferme et on va être bon donc là combien il me dit là ouais bah c'est ça va peut être plus de 90 donc le capteur de température il va être bien 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 réglé là c'est nickel donc je finis de compléter je referme tout et puis voilà mission réussie j'ai pas de fuite à l'intérieur c'est impeccable donc tout est bon je vais pouvoir finir de remonter ok ok donc je viens de tenir ma purge là donc j'ai tout refermé le vase d'expansion là je suis au niveau max c'est possible qu'il redescende encore un petit peu peut-être qu'il y a encore un petit peu d'air qui est coincé donc petit à petit ça ira dans le dans le vase d'expansion dans le bocal donc il faudra rajouter un petit peu si vous êtes en bas en dessous du minimum bien sûr et puis voilà moi je vais continuer à remonter tout l'habitacle bon je voulais pas vous le filmer parce que c'est pas intéressant en tout cas je suis content mais maintenant il marche là donc bon ça refroidit un petit peu la chambre sous de 80 donc pas mal du tout ce que je constate c'est que le carlosta s'ouvre un peu avant les 86 en réalité 80 déjà ça commence à circuler de façon le carlosta il laisse toujours un petit peu de liquide passer quand même donc voilà moi je vous conseille de monter des carlosta même si vous faites le trophy je crois véhicules anciens ils en font des spéciales raid qui s'ouvre à 75 degrés donc à la rigueur mettez ça parce qu'un moteur qui tourne pas à température ça l'use prématurément ok bon ben je passe au remontage finit tout remonter et puis voilà